Yep, à tout le monde, pour les plus courageux qui sont arrivés à la lettre L, je vous dis bravo. Alors, donc toujours dans ce glossaire, on va essayer de comprendre, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait figurer comme lexique important à retenir de la lettre M à la lettre L, on va dire. Enfin, de la lettre L à la lettre M. Alors, dans la lettre L, le lexique, enfin, l'acronyme que j'ai retenu, c'est la VA, c'est-à-dire la valeur ajoutée. Pour moi, la valeur ajoutée, c'est important de le connaître parce que c'est une sorte d'indicateur. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de vous donner et d'évaluer, en fait, vos capacités de production réalisées par votre entreprise. En fait, la valeur ajoutée, elle va se calculer de la manière suivante. La valeur ajoutée, c'est simplement le chiffre d'affaires hors taxe moins les achats qu'on va dire consommés, c'est-à-dire vos achats, vos charges externes, vos matières premières, les marchandises, etc. Donc, c'est égal à la valeur ajoutée au chiffre d'affaires hors taxe moins les achats consommés. Les achats consommés, en quelque sorte, c'est ce que votre entreprise, en fait, elle a dû investir, c'est-à-dire acheter pour pouvoir être transformé et produire un produit final. Ce produit final, en quelque sorte, il a une valeur ajoutée. Voilà. À la valeur ajoutée, par exemple, nette, il faut prendre en considération aussi les achats consommés et les dotations aux amortissements des immobilisations, qui sont utilisées parfois directement pour la production. Donc, maintenant, si on s'intéresse de retour au calcul de la valeur ajoutée, en fait, je vous ai dit, ça va vous donner, en fait, un indicateur, en quelque sorte, de la richesse de votre capacité à créer, justement, la capacité à créer cette valeur ajoutée. Et il existe, en fait, plusieurs ratios autour de la valeur ajoutée. Par exemple, dans le cas de figure où vous allez faire valeur ajoutée sur votre chiffre d'affaires, si ça, vous le multipliez par 100, ça va vous permettre, en fait, d'avoir une valeur ajoutée qui va vous donner la détermination du degré de sous-traitance de votre entreprise. Voilà. Si je vous donne un exemple, par exemple, si vous avez un taux de sous-traitance de 35%, ça va renseigner le fait que votre entreprise, en fait, elle est capable de produire 35 euros de valeur ajoutée pour 100 euros de vente. Voilà. Si vous faites la valeur ajoutée sur le nombre de salariés, ça, ça va vous renseigner sur l'efficience, à proprement parler, de votre personnel. Si vous procédez maintenant à la valeur ajoutée sur les immobilisations brutes, ça, ça va vous donner, indirectement, la productivité de vos équipements. Voilà. Donc, en fait, la valeur ajoutée, vous allez pouvoir la reporter à tous les processus de vie de votre entreprise, tout simplement par la mise en place de calculs de ratio. Et, par exemple, vous allez pouvoir également estimer la valeur ajoutée au regard des salariés. Donc là, vous allez faire votre salaire, les charges sociales sur la valeur ajoutée. Vous allez pouvoir évaluer la valeur ajoutée des investissements. Donc là, vous allez faire les amortissements sur la valeur ajoutée. Vous allez pouvoir évaluer la valeur ajoutée de vos capitaux propres. Donc là, c'est pareil, capitaux propres sur la valeur ajoutée, etc., etc. La valeur ajoutée au regard des impôts, vous allez faire les impôts et les taxes sur la valeur ajoutée, etc., etc. Donc, vous avez plusieurs ratios d'analyse de l'activité au regard de la valeur ajoutée. Alors maintenant, je vais m'intéresser à la lettre M, normalement, notamment, et j'ai essayé de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'on appelait le taux de marge ou la marge commerciale. Voilà. En fait, la marge commerciale, ce serait une différence, en fait, entre le montant des ventes de marchandises et, on va dire, le coût d'achat. Voilà. Et comment vous calculez votre marge commerciale ? Vous faites votre vente de marchandises, moins les achats, plus ou moins les variations de stocks de marchandises. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est souvent utilisé plutôt pour les entreprises autour de la négoce et de la distribution. Voilà. Parce que pour ces sociétés, la marge commerciale ou, en d'autres termes, le taux de marge, ça va être un indicateur fondamental à prendre en considération. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faudrait retenir, c'est que la marge commerciale, c'est un taux qui est un bon indicateur, mais pas forcément un élément révélateur, parce qu'en fait, ça, c'est très, très variable en fonction de votre domaine d'activité. Si vous êtes dans la grande distribution, si vous êtes, voilà, si vous êtes dans la grande distribution, il va falloir, en fait, votre marge commerciale, elle sera égale, en fait, à votre CA hors-taxe, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires hors-taxe, moins vos coûts d'achat hors-taxe, plus les variations de stock hors-taxe. Voilà pour résumer. Voilà. Là aussi, dans les définitions importantes, moi, je m'étais mis la matrice BCG. En fait, la matrice BCG, pour moi, c'était quelque chose d'assez important. Pourquoi ? Parce qu'on va plutôt l'utiliser, cet acronyme, dans, justement, un outil de négociation, pour moi, en fait. Ça va vous donner des outils d'argumentation avec un financier. Voilà. Et ça, ça va vous permettre d'argumenter la matrice BCG sur tout ce qui est produit point mort et la consommation des ressources. Voilà. C'est les méthodes vache à lait, etc., etc. Donc, ça, c'est plutôt dans l'analyse stratégique d'une étude de marché. Donc, voilà pour la lettre M. Et après, on passerait à la lettre P pour les plus courageux. Voilà. Alors, je vous laisse définir par vous-même votre glossaire. Comme je vous l'ai dit, le mien, il est vraiment incomplet. Et je m'en aperçois, voilà, en vous le communiquant de manière large. Ça, c'est des acronymes qui m'ont paru importants à chacun de voir quels sont les acronymes ou les définitions qui vous appartiennent de maîtriser dans le cadre de votre activité. Je vous dis à bientôt pour la lettre P. P. Comme n'y est pas, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada